Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je présente et où je donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman La Chronique des Bridgertons, tome 4 de Julia Quinn. Je fais régulièrement ce genre de vidéos le lundi sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés, le lien vers mes vidéos précédentes, du genre, notamment, mon avis sur les tomes 1, 2 et 3 de La Chronique des Bridgertons, puisque je les ai donc déjà lus et déjà présentés en vidéo. Vous pourrez aussi retrouver sur ma chaîne des vidéos de lecture pure de livres libres de droit, des vidéos d'avis de livres audio, que j'appelle AudioTube. Et enfin, sur La Chronique des Bridgertons, vous pourrez aussi retrouver dans des vieilles vidéos, coloriages et avis, films, séries, documentaires, etc., mon avis sur la saison 1 de la série, parce que je l'avais regardé. Alors, comme on en est au tome 4, il y aura forcément dans cette vidéo mention des tomes 1, 2 et 3, donc si vous préférez ne pas la regarder, parce que vous ne voulez pas avoir de spoiler, je le comprends tout à fait. Donc, voilà, continuez la lecture en toute connaissance de cause, aujourd'hui. Alors, on va commencer par lire le résumé du livre. Là, c'est le résumé des tomes 3 et 4, puisque c'est un livre qui recueille deux tomes en un. Donc, désolé, il y a aussi le blabla du tome 3, mais comme je ne l'avais pas lu dans ma dernière vidéo, pour ne pas tout mélanger, je vais le lire en entier, là, avec vous. Mais, c'est vrai que je trouve dommage qu'on ait les deux, ici. Je trouve qu'ils devraient mettre derrière un blabla général, et mettre ici, si vous voulez, à l'intérieur de la couverture, le résumé du tome 4, et au début, celui du tome 3. Parce que ça permettrait d'avoir ça, sans avoir tout derrière, et d'avoir donc déjà des révélations sur certaines choses. Mais bon, ce n'est que mon avis. La saison mondaine commence à peine, que les mères ambitieuses et leurs filles sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera dans ses filets l'un des rejetons de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de Beauparty ? Une course d'obstacles s'annonce, d'autant que les ragots vont de bons trains. Ainsi, le fringant Bénédicte a beau clamé qu'il ne souhaite pas se marier, le bruit court qu'il a croisé le regard d'une éblouissante inconnue lors d'un bal masqué. Et alors, me direz-vous ? Et alors, la belle a disparu à minuit, ce qui ne la rend que plus désirable aux yeux du jeune Bridgerton. Et tant est, qu'en est-il du charmant Colin, enfin de retour de ses pérégrinations sur le continent ? Il a beau caracoler en tête de liste des célibataires les plus prisés, s'il est en quête d'une fiancée, il le cache bien. Aux grandes dames d'une certaine débutante, qui pourraient bien voir là un défi à relever. Mettez, n'ayez crainte, cher lecteur, votre dévouée chroniqueuse a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce au destin. Rubrique mondaine de Lady Whistleton Voilà. Et bah écoutez, je trouve que le résumé n'est pas si mal, franchement. Honnêtement, il donne un peu envie sans tout révéler, mais en mettant des petites pistes. Donc, franchement, rien à dire. Alors, nous allons maintenant lire un extrait de ce tome 4 intitulé Colin. Prologue. Le 6 avril de l'année 1812, deux jours exactement avant son 16e anniversaire, Pénélope Vetherington tomba amoureuse. En un mot, l'expérience fut exaltante. Le monde trembla. Le cœur de Pénélope fit des bonds. Elle eut le souffle coupé. Et nota-t-elle, avec une certaine satisfaction, le monsieur en question, un certain Colin Bridgerton. Ah oui, dans la série, ils disent Colin. Donc, c'est vrai que moi, j'ai Colin en tête. Mais nous, en France, on dit Colin. Donc, désolé de prononcer l'un ou l'autre. N'en soyez pas surpris. Ressentit exactement les mêmes transports, le côté sentimental mis à part. En effet, il ne tomba, hélas, pas amoureux d'elle en 1812, ni en 1813, 1814, 1815, diable, non plus que dans les années 1816 à 1822 et assurément pas en 1823 qu'il passa presque en totalité à l'étranger. Cependant, pour lui aussi, la terre trembla, son cœur bondit et Pénélope sut sans l'ombre d'un doute qu'il avait eu le souffle coupé une bonne dizaine de secondes. Comme il arrive en général à un homme qui fait une chute de cheval. Voilà comment cela s'était passé. Pénélope se promenait dans Hyde Park avec sa mère et ses deux sœurs aînées lorsqu'elle avait senti le sol vibrer sous ses pas, voire plus haut le passage au sujet du tremblement de terre. Sa mère ne prétend pas attention à elle. C'était souvent le cas. Pénélope s'était éloignée discrètement pour voir ce qui se passait. Les dames Fair-Therington étaient en grande conversation avec la vicomtesse Bridgerton et sa fille Daphne qui venait de commencer sa deuxième saison à Londres. aussi avait-elle suburbement ignoré le roulement de tonnerre. Les Bridgerton étaient des gens qui comptaient et on ne négligeait pas une conversation avec eux. Et en comptant contourner un arbre au fût particulièrement épais, Pénélope aperçut deux cavaliers qui venaient dans sa direction, chevauchants, abrides, abattus, ou quelle que soit l'expression consacrée pour désigner ces inconscients qui, une fois jugés sur une monture, oublient toute notion de confort et de sécurité. Le cœur de Pénélope cogna sourdement dans sa poitrine. Il aurait été bien difficile à la jeune fille de conserver un bout paisible devant le fougueux spectacle qui s'offrait à elle et, en outre, cela lui permettrait par la suite d'affirmer que son cœur avait fait un bond le jour où elle était tombée amoureuse. Soudain, par l'un de ces inexplicables caprice du destin, une bourrasque avait emporté son bonnet dont elle avait, au grand-dame de sa mère, à peine noué les rubans, ces derniers lui irritant la peau, l'avait soulevé dans les airs et hop ! Alors, il y a, je ne sais pas pourquoi, les L majuscules ont été transformées en G majuscules dans cette traduction, donc il y a un problème dans le livre. Donc, désolé, c'est lavé, plaqué, sur le visage de l'un des deux cavaliers. Pénélope avait laissé échapper un hoquet de surprises, le fameux souffle coupé, puis l'homme était tombé de sa monture, s'abattant de manière fort peu élégante dans une flaque de boue. Sans réfléchir, elle s'était précipitée vers lui, en poussant un cri censé exprimer son inquiétude quant à son bien-être. Cri qui, elle le craignait, s'était transformée en un glabissement étranglé. Il allait être furieux contre elle. Après tout, il était, par sa faute, tombé de cheval et se retrouvait couvert debout. De mes aventures à même de mettre n'importe quel gentleman de sa l'humeur. Pourtant, après qu'il se fût relevé en époustant ce qui pouvait l'être de ses vêtements, il ne s'était pas fâché contre elle. Il ne lui avait pas fait la moindre remarque désobligeante. Il n'avait pas crié. Il n'avait même pas froncé les sourcils. Il avait ri. Il avait ri. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour ma lecture du livre et je vais passer à mon avis. Alors, qu'ai-je pensé de ce tome 4 ? Eh bien, bon, vous le savez maintenant, j'ai lu déjà les tomes 1, 2, 3 et 4. Donc, je commence à avoir une certaine expérience sur les idées que peut avoir l'autrice, l'auteur, l'auteur, pour inventer de nouvelles histoires d'amour. Et là, que peut-on inventer de nouveau qu'on n'a pas déjà vu ? Je commence à me demander ce qu'elle allait trouver. Et c'est vrai qu'en lisant le début du roman, on se rend compte... Bon, attention, je révèle un gros truc. Donc, si vous n'avez toujours pas quitté le livre, enfin, la vidéo, si vous n'avez pas vu le livre, désolé. Mais en fait, en lisant une introduction sur Penelope Featherington, on sait que c'est elle qui va être l'héroïne de ce tome 4 avec Colline et que c'est entre eux que va se passer l'histoire. Donc là, je me suis dit, attends, Penelope, quoi ? Parce que Penelope nous est décrit comme une vieille fille qui était très ronde et qui est maintenant juste ronde, donc qui n'est pas du tout dans les canons de beauté de l'époque. Je ne critique absolument pas son poids. C'est juste que voilà. Qui est décrit comme venant d'une famille, un peu de cas. Parce que ses soeurs sont décrites comme étant quand même assez nunuches. Sa mère, comme on a vu, ne l'aime pas beaucoup. Donc on se dit, comment va-t-elle finir avec Colline ? Sachant qu'elle le connaît en plus depuis Matusalem. Donc j'étais quand même très intriguée. Et je n'ai pas forcément aimé la façon dont c'était décrit. Je vous avoue que j'adore le personnage de Penelope. C'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire la fille parce que je m'identifie en elle. Voilà. Soyons honnêtes. C'est-à-dire la fille qui n'est pas vraiment belle mais qui pourtant est assez marrante et est quand même plutôt futée. Quand je dis que je m'identifie, je ne veux pas me jeter des fleurs mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà. Moi, je ne suis pas dans les... Je ne suis pas vraiment belle ni dans les canons de beauté du tout. Mais voilà. Il faut se constater que je ne suis pas complètement stupide et que je peux être drôle mais pas toujours. Et moi, ces derniers temps que je ne l'ai été. Mais bref, ce n'est pas grave. Et donc, c'est quelque chose où je m'identifie. Et du coup, quand on a certaines révélations sur elle, notamment une très grosse révélation au bout de deux tiers du roman, je me disais « Voilà, ça pouvait être moi » et tout ça. Mais son histoire avec Colline me paraît trop belle pour être vraie. Voilà. Honnêtement, qu'elle soit amoureuse de lui depuis tout ce temps et qu'il se passe ça, ça paraît trop facile. Vraiment beaucoup trop facile. La réaction que Colline a quand il apprend le fameux secret m'a paru après tout. Pourquoi pas ? Même si c'est un peu lourd qu'on répète, on répète, on répète le même truc. Et à la fin, comme ça, du jour au lendemain, il change ta vie complètement sur cette histoire. Et voilà. Non mais, non. Et en plus, il fait un truc qui était contraire à ce que Penelope voulait. Donc c'est pareil, quand on est soi-disant hyper amoureux de quelqu'un, on respecte ses envies, ses opinions, son avis. Et on se met pas à faire l'inverse de ce que la personne a demandé. Donc, ouais, j'ai eu du mal avec ce roman. Heureusement qu'il y avait Penelope parce que sinon, je pense que je ne l'aurais pas fini. Très honnêtement. Après, un autre truc qui m'a surpris d'ailleurs, je vais juste faire un petit hangar là-dessus. c'est Yacinthe, je crois qu'elle s'appelle une des dernières filles du clan Bridgerton. On apprend qu'en fait elle est mariée et pourtant, on n'a eu aucun tome sur elle. Donc ça, je trouve ça vraiment trop bizarre que l'autrice ait choisi de ne pas présenter son histoire à elle ou au moins dans un tome, genre, je ne sais pas moi, des fois, il y a des personnes elles font tome 1, tome 2, tome 3 et genre, tome de bis. Je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas eu au moins un truc comme ça. Mais bon, ou alors peut-être qu'il y en a un mais que je suis beaucoup en. Mais ça m'a beaucoup surprise. Et je ne sais plus quels sont les prochains tomes de cette série, la chronique des Bridgerton. Mais j'espère qu'on aura quand même un peu plus sur elle parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On va en savoir plus. Donc voilà. Et du coup, je trouve ça un peu étonnant d'avoir fait Anthony, Bénédicte, Colline à la suite et de ne pas avoir intercalé avec cette fille. là, donc Yacinthe. Enfin voilà, je ne sais pas. Trop bizarre. Voilà. Du coup, très honnêtement, est-ce que je recommande ce tome 4 ? Si vous aimez Pénélope, oui. Sinon, non. Parce que franchement, il est assez bizarre comme j'ai dit. Et en plus, là d'ailleurs, la méga giga révélation sur Pénélope, en fait, si vous avez déjà regardé la série, vous le savez déjà parce que dans la série, c'est révélé dès la fin de la saison 1. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne... Enfin bon, moi j'arrête de chercher à comprendre les scénaristes quand ils s'inspirent d'un livre ou de plusieurs livres parce qu'ils vont vraiment à leur sauce. Donc, il doit y avoir une raison. Mais comme je n'ai pas continué à regarder la série télévisée, je ne la connaîtrai jamais, je pense. Donc, oui, si ce que je vous ai dit peut vous plaire, ben oui. Sinon, peut-être pas. Et je suis en train de me dire, est-il vraiment indispensable de lire tous les tomes pour suivre la série ? Ben, pas forcément. Parce qu'en fait, on nous rappelle au fur et à mesure, tiens, machin, c'est marié avec Pitule, Pitule qui était telle ou telle personne ou qui avait telle ou telle caractéristique. Donc, en fait, je me dis, si on saute complètement un tome, on peut quand même suivre la suite sans souci. Très honnêtement. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo booktube sur ma chaîne. Et d'ici là, tous les jours, pour de nouvelles vidéos, sachant que le mercredi, ça se passe sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.